Salut les amis, c'est Monique, la Community Manager de Citeco. On va parler des prélèvements obligatoires et comme c'est un sujet qui peut être stressant, on va pratiquer en même temps des exercices de relaxation. Alors, soyez prêts, c'est pas des livrets qu'on va ouvrir aujourd'hui, mais bel et bien nos chakras. Thierry veut m'accompagner pour cette séance de yoga économique. Allez, c'est parti, position du lotus. Les prélèvements obligatoires sont l'ensemble des impôts et taxes que les ménages et les entreprises doivent verser à l'État et aux collectivités territoriales. Je sens que vous avez besoin de relâcher les tensions au niveau du plexus solaire. En échange de tout cet argent, on nous fournit des services tels que l'éducation, la défense ou la collecte des ordures ménagères. Et puis ce sont les cotisations qui financent le versement des prestations sociales. Allez, on pense à bien respirer, tous avec moi. Inspiration, expiration. Cotisation, prestation. Une petite partie des prélèvements obligatoires sert également à financer le budget de l'Union européenne. Ça va Thierry, tu suis ? Super, Monique ! En France, en 2020, les prélèvements obligatoires représentaient 44,5% du PIB. C'est le taux le plus élevé de toute l'Union européenne avec le Danemark. Dans les pays d'Europe, le taux moyen se situe autour de 40%. De plus, il faut savoir qu'en France, ce taux s'est fortement accru depuis les années 60, puisqu'il représentait alors seulement 33% du PIB. On s'aperçoit que c'est surtout le niveau des prestations sociales qui est particulièrement élevé comparé aux autres pays. Allez, on lève les bras en l'air pour détendre son dos et on essaie de toucher le niveau des prestations sociales françaises tout en se relaxant la nuque. Le niveau élevé des prélèvements obligatoires rend les produits fabriqués en France moins compétitifs puisqu'ils coûtent plus cher aux employeurs. Allez les employeurs, on expire à fond par le nez et on repousse les échéances. Voilà, très doucement. C'est pourquoi depuis le milieu des années 2000, le solde de la balance commerciale française s'est dégradé et le chômage a augmenté, notamment pour les personnes les moins qualifiées. C'est maintenant le moment ASMR de la vidéo, alors on se redresse et on rééquilibre la balance de notre énergie vitale. Cependant, si on a un niveau de prélèvement obligatoire aussi haut en France, c'est parce qu'on a fait un choix de société, celui de l'État Providence, qui consiste à fournir un maximum de services publics et une bonne protection sociale pour tous les citoyens. Thierry, Thierry, notamment grâce à un mécanisme de redistribution des plus hauts revenus vers les plus bas revenus. Thierry, je crois qu'on a perdu Thierry. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette petite session m'a fait du bien. Je suis prête à me faire prélever au KLM, détendue du RIB. À très vite pour une nouvelle leçon d'économique. Namasté.